C'est vrai ça, parfois on peut retrouver 2, 3, 4, voire 5 capteurs et ils ont souvent l'air useless, non ? Dans cette vidéo, on va parler des raisons qui poussent les fabricants à introduire plusieurs objectifs à l'arrière de leurs produits. Tout d'abord, on va faire un retour dans le passé. Pour moi, c'est vers 2012 que les réseaux sociaux et les smartphones ont connu un vrai essor. Mais avant ça, tous les appareils photo n'ont toujours eu qu'un seul capteur, et ça encore aujourd'hui. Parce que ça ne servait et ne sert toujours à rien d'en rajouter. La grande différence quand même, c'est qu'un smartphone, ça rentre beaucoup mieux dans une poche qu'un appareil photo, et c'est de très loin un de leurs plus grands avantages. Un appareil photo, ça prend voilà de la place, c'est chiant à utiliser, faut penser à le prendre, etc. Mais alors, pourquoi est-ce que les Youtubers et les photographes continuent de les utiliser ? Pour une raison simple, la lumière. Au plus du capte de la lumière, meilleure la photo. Il n'y a qu'à voir vos stories de soirée versus des photos d'après-midi ensoleillées. Les tout petits capteurs de smartphone ne peuvent pas capter autant de lumière qu'un appareil photo. Parce que la taille compte, et avec un capteur plus petit, on récupère fatalement moins de lumière, et on perd en qualité. L'image a plus de bruit, et le bokeh disparaît. Il n'y a qu'à vous montrer la différence de taille entre mon OnePlus 5T et ce Canon de 2012. On n'est vraiment pas sur la même échelle, ça c'est carrément beaucoup plus gros. Même le capteur du dernier iPhone 14 Pro Max fait 11 mm par 8 mm en taille, et il se fait tout petit par rapport au 22 par 15 du Canon, qui lui permet de capturer plus de 4 fois plus de lumière que l'iPhone. Ok mais si c'est si simple, pourquoi est-ce qu'on n'est pas des énormes capteurs sur les smartphones ? On pourrait avoir un module qui fait toute la taille du téléphone comme ça et let's go ? Mais justement, c'est pas si simple. Car pour faire converger la lumière correctement sur un énorme capteur, ça demande aussi des objectifs beaucoup plus gros. Rien que l'objectif qui me filme fait 9 cm de longueur, et c'est vraiment inconcevable que ça se retrouve sur des smartphones qui dépassent franchement rarement les quelques millimètres. Il rentrerait plus du tout dans une poche. D'ailleurs, vous avez sûrement remarqué que le bump du module de caméra sur les smartphones sont de plus en plus profonds. Je pense notamment au Pixel 7 et à l'iPhone 14 Pro, qui en ont profité pour rendre ça comme une touche de design, que ce soit par un super gros module ou par une sorte de visière. La visière, c'est devenu la nouvelle marque de Google maintenant. Et donc, fatalement, on a un problème. On peut pas avoir le beurre et le rangement du beurre. Vous allez le voir, cette solution ne justifie pas forcément l'entrée de nouveaux capteurs supplémentaires. On l'a vu, le problème, c'est le manque de lumière. Une manière de combattre ça, c'est de laisser le shutter ouvert plus longtemps pour laisser le temps à suffisamment de lumière d'entrée. Mais malheureusement, ça a ses limites, puisque ça crée des photos toutes floues si vous êtes pas ultra stable. Et c'est pour ça qu'on peut aller plus loin. La solution est logicielle. Et vous allez voir, le but, ça va être de prendre plusieurs photos en alternant longue et courte exposition. Par exemple, on va dire qu'on va prendre trois photos sur une période d'une demi-seconde. On va commencer par la plus rapide, avec un shutter de 1 trentième, qui va permettre de capturer des détails très nets sur les visages. On va en prendre une deuxième à un dixième, et la plus longue à un tiers de seconde pour obtenir toute la qualité de l'image sans bruit et récupérer de meilleures couleurs quand il fait sombre. Ensuite, on va faire tourner un algorithme qui va choisir les meilleures images et les fusionner ensemble. Par exemple, si on est de nuit, on va utiliser la photo avec la plus grande exposition pour la globalité. Mais par exemple, si les visages sont flous, on va prendre les shots qui ont une plus courte exposition pour pouvoir avoir le visage plus net et on va le réélever. Là, je vous donne un exemple d'algorithme de traitement d'images, mais il y en a évidemment plein d'autres. Je pense notamment au pixel binning, qui consiste à combiner 4 pixels voisins sur le capteur pour former un gros pixel, ce qui permet de mieux réduire le bruit en basse lumière. Mais réfléchissez. Comment faire pour optimiser, pour obtenir un maximum de lumière en un minimum de temps ? Bah ouais, le problème avec la technique des multiples poses, c'est que le mec en face, il peut avoir bougé. Alors pourquoi est-ce qu'on introduirait pas un deuxième capteur qui ferait les photos en même temps que le capteur principal ? Ça a plein d'avantages. D'abord, ça réduit les problèmes de timing, car on peut faire autant de poses, mais sur une période deux fois plus courte. Mais aussi, les capteurs sont petits, alors on peut les mettre juste à côté sans avoir de problème de perspective. Et on se fout globalement du niveau de zoom de la caméra secondaire, parce qu'en fait, on peut simplement zoomer numériquement ensuite pour match le zoom du capteur principal. On pourrait avoir par exemple un ultra-wide en capteur secondaire, qui, en plus de pouvoir prendre des paysages plus grands ou des photos de groupe moins en galère, permettraient d'avoir de meilleures photos avec le capteur principal. Il n'y a pas photo. Avec un bon traitement logiciel, tous les smartphones d'aujourd'hui sentirent aussi bien, voire mieux que les appareils photos de vacances de l'époque. Sauf sur un point, le zoom. Sur n'importe quel système photo, le zoom est directement relié à ce qu'on appelle la distance focale. Ce qui, en gros, définit la distance à laquelle une image est produite nette sur un capteur. Si vous doublez la distance focale, vous doublez aussi le zoom. Voici un exemple rapide. L'objectif que j'utilise à une distance focale de 16 mm, on a un zoom x 1. Maintenant, je peux le changer pour un 35 mm, ce qui va me donner un zoom x 2,2. Mais alors, pourquoi est-ce que j'utilise un deuxième objectif au lieu de zoomer numériquement ? Tout est une histoire de qualité. Bon alors, vous me direz que comme je filme cette vidéo en 4K, ça se penche pas grand-chose, mais je ne suis pas d'accord. Déjà, la perspective, elle est complètement différente. Et regardez le bokeh ! C'est incroyable ! Mais surtout, cette question du zoom optique est encore plus importante sur les smartphones. Je me répète, mais c'est notamment parce qu'ils récoltent pas beaucoup de lumière. Leur infliger en plus un gros zoom numérique, c'est le coup de grâce. Et je vous vois venir en commentaire. Oui, faire un zoom x 2, ça crée des images qui sont largement passables, mais dès l'instant où vous voulez plutôt faire un zoom x 3 ou plus loin, les images viennent vite. Vraiment dégueulasse quoi. En effet, contrairement aux appareils photo avec un zoom optique, dans un format smartphone de quelques millimètres, c'est bien plus dur de changer la distance au cas d'un objectif. Parce que ça nécessite notamment d'éloigner physiquement l'objectif du capteur. Et c'est presque impossible. Et c'est là qu'on peut commencer à voir apparaître un premier et surtout le principal élément de réponse. Comme on ne veut pas changer la distance focale d'un objectif, le seul moyen d'avoir différents niveaux de zoom optique, c'est de mettre différents objectifs à l'arrière et du coup, aussi différents capteurs directement à l'arrière de son smartphone. Le problème avec ça, c'est que ça coûte évidemment super cher. Et c'est pour ça que pour des smartphones haut de gamme, ça ne pose pas forcément de problème. Parce que voilà, quand vous allez payer 700, 800, 900 ou même plus de 1000 euros pour un smartphone, bon voilà, le budget est là, est suffisamment là pour pouvoir avoir des optiques de qualité à l'arrière. Et c'est un peu plus problématique quand on s'attaque à des gammes un peu plus basses. Je pense à l'entrée de gamme notamment. C'est là qu'on peut voir apparaître le deuxième élément de réponse, qui est un élément de réponse marketing. Ça fait déjà quelques années que tous les smartphones haut de gamme ont plein de capteurs à l'arrière du téléphone. Et c'est devenu un peu un élément premium, un élément de différenciation au sein des smartphones que d'avoir plusieurs capteurs à l'arrière. Du coup, pour pouvoir choper des clients et avoir une bonne image, même dans les gammes les moins chères, avoir plusieurs capteurs à l'arrière de son smartphone, même quand il coûte 300 euros, ça va être plutôt bien vu. Et tout au long de la vidéo, vous avez pu voir des smartphones pour illustration. C'est notamment ceux de mes potes. C'est dans la globalité, pas tous, des smartphones plutôt entrée de gamme. Et ils me disent que même s'ils ont trois, quatre objectifs à l'arrière, le zoom x2 pue la merde. Du coup, c'est plutôt inutilisable. C'est un peu dommage. Je pense que dans tout ce cadre-là, il ne faut pas non plus oublier la raison de la photographie algorithmique. Par exemple, sur mon smartphone, j'ai un OnePlus 5T. Il date de 2017. Et ces deux objectifs-là, c'est deux objectifs x1. Comme quoi, ça ne sert aucune envie d'avoir du zoom optique sur ce smartphone. Mais c'est purement et simplement pour avoir une meilleure capacité de traitement d'image. Ça ne se fait plus trop aujourd'hui de faire ça. Voilà, j'aurais kiffé qu'il y ait un ultra-wide ou un téléphoto à la place du deuxième capteur sur celui-là. Mais bon, voilà, c'est saut 2017. J'espère que cette vidéo vous a un peu intéressé. Ma prochaine, ça sera sur l'utilisation d'écouteurs pour le gaming. Si vous êtes un viewer du futur, vous pouvez la retrouver juste ici. Et sinon, c'était Antonin, vous regardez l'auberge des internets et je vous revois dans la prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501